Lorsque Dieu donne les instructions, il y a toujours une raison pourquoi. Quand la Bible dit que nous ne soyons pas séparés de notre rassemblement toujours, et je ne sais pas comment vous me ressentez lorsque nous sommes ensemble dans la profite de l'adoration. Il y a toujours quelque chose qui se produit lorsque nous sommes rassemblés ainsi pour honorer la parole de Dieu. Et il y a toujours quelque chose qui est explicable. Merci d'être venu afin que nous adorions ensemble. Au-delà d'être venu et c'est pour nous de prêter l'attention de ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Lévenons-nous pour la lecture du texte. Jérémie 29, verset 1 à 14 Donc nous allons faire la lecture uniquement en anglais, s'il vous plaît, vous allez suivre dans vos bibles. Jérémie 29, verset 1 à 14 This is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the remaining exiled elders, the priests, the prophets, and all the people Nebuchadnezzar had deported from Jerusalem to Babylon. This was after King Jeconiah, the queen mother, the court officials, the officials of Judah and Jerusalem, the craftsmen, and the metal spits had left Jerusalem. He sent the letter with Elassah, son of Shaphan, and Gemariah, son of Hilkiah, whom Zedekiah, king of Judah, sent to Babylon, to King Nebuchadnezzar of Babylon. The letter stated, This is what the Lord of armies, the God of Israel, says to all the exiles, I deported from Jerusalem to Babylon. Build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Find wives for yourselves and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters to men in Mary, so that they may bear sons and daughters. Multiply them, do not decrease. Pursue the well-being of the city I have deported you to. Pray to the Lord on his behalf, for when it thrives, you will thrive. For this is what the Lord of armies, the God of Israel, says, Don't let your prophets who are among you and your diviners deceive you. And don't listen to the dreams you elicit from them, For they are prophesying falsely to you in my name. I have not sent them. This is the Lord's declaration. For this is what the Lord says. When seventy years for Babylon are complete, I will attend to you and will confirm my promise concerning you to restore you to this place. For I know the plans I have for you. This is the Lord's declaration. Plans for your well-being, not for disaster. To give you a future and a hope. You will call to me and come and pray to me. And I will listen to you. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. I will be found by you. This is the Lord's declaration. And I will restore your fortunes and gather you from the nations and places where I banished you. This is the Lord's declaration. I will restore you to the place from which I deported you. This is the word of the Lord. Béthel Baptist Church. Béthel Baptist Church. The Eglise Baptist Béthel dit la vérité avec amour transforme les vies éternellement. This month we are going to share from God's word and we are going to tell two months to see what the word of God says even as we reflect and think about politics. Et comme nous avons dit la semaine passée, nous allons partager ce mois et basant sur ce que la parole de Dieu dit concernant la politique. Comme notre thème aujourd'hui c'est, Chrétien, influence ton monde politique. Chrétien, influence ton monde politique. La semaine dernière, nous avons partagé sur le thème, faites attention à la politique dangereuse. Voici certaines choses que nous avons dites. Certainement vous avez suivi que la politique est un sale jeu. Et nous avons dit qu'à un certain point, cette phrase pouvait avoir des éléments de vérité en ceci. Parce que la majorité des politiciens que nous savons sont impliqués dans les mensonges et les dupéries. Et également c'est à cause des assassinats politiques qui sont vraiment liés à certaines nations. Nous avons dit que c'est aussi parce qu'il est impliqué dans les pratiques du sang et des sacrifices humains, directement ou indirectement. C'est parce que la politique est également impliquée dans les pratiques rituelles et également les infusions du sang et des sacrifices humains. Nous avons dit qu'il peut être vrai parce que, à un certain point, ça implique des assassinats de caractère. Dans la plupart des cas, même les personnes de la même partie politique ou les personnes de la même famille qui sont dans la politique peuvent être déchirés par contre ce type de caractère de caractère. Et parce qu'il y a actuellement des assassinats de caractère, et même les membres de famille qui sont impliqués dans la politique, des fois, se déchirent entre eux. Nous avons dit que c'est peut-être parce que la corruption qui est impliquée dans la compréhension du vote, du vote rigging, des consciences qui sont impliqués pour être votées pour les personnes, parce que ce type d'enveloppe qu'ils ont reçu. C'est peut-être un twist qui peut conduire à ce type de conclusion par certains. Et c'est parce qu'il y a tellement de la corruption, les gens achètent des consciences, il y a tellement les gens qui achètent des électeurs, et il y a tellement de trucages des fois dans les élections. Ça pourrait être vrai à cause de ce type. Et nous avons aussi dit que c'est peut-être parce qu'il y a l'église qui est le major facteur de contrôle dans beaucoup. Nous considérons que dans notre propre nation, il y a tellement de parties politiques, et vous vous inquiétez si tous ceux qui sont combattent pour la transformation de la nation, ou pour la transformation de leur stomach. Également, ça implique l'égoïsme, et surtout dans notre nation, là où nous avons plusieurs parties politiques, et nous pensons, ou nous réflexons, s'ils sont là pour l'intérêt de la nation, ou pour leur propre intérêt. Nous avons dit, pourquoi nous devons être impliqués dans la politique, en tant que chrétien. Nous avons dit, si Dieu se soucie personnellement de la création, donc nous devons. Et nous devons être les gardiens de la communauté. Et nos communautés ont besoin de gens pour parler, pour les s'envoi. C'est notre responsabilité citoyenne, parce que l'autorité est établie par Dieu. Nous devons être impliqués parce que le gouvernement et la politique impactent presque tous les aspects de notre vie. Et nous devons être impliqués dans la politique, parce que tous les aspects de notre vie sont impliqués. Il y a la politique qui est impliquée d'ici par là, et ainsi donc nous devons être impliqués dans la politique. Et lorsque nous sommes impliqués dans la politique, nous allons voter, quand le vote est venu, comme les électeurs informés. Donc, tirant l'inspiration de Marc, chapitre 12, du verset 13, que nous avons lu la semaine passée, nous avons dit, nous devons veiller de piéger les gens dans la politique. Donc, voici la politique dans la perspective chrétienne. Mais avec le Machiavellian principle, c'est comme, n'importe quoi que vous pouvez faire, l'endroit justifie le mot. Go ahead. Si vous réussissez à l'endroit, c'est ok. Même si vous avez trompeuré sur les sangs de la personne et les corps de la personne. Mais avec cet esprit machiavélique, il y a certaines personnes qui pensent que nous pouvons évoluer dans la politique, même si nous marchons sur le sang des autres pour avoir des positions, il faut le faire. Et également, nous avons dit, nous devons veiller de ne pas répondre n'importe comment on jette. Et faire des promesses vaines ou inutiles qui n'ont même pas l'accomplissement. Veuillez de ne pas renverser les priorités, c'est-à-dire, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais nous disons, à temps, nous revérons et nous donnons à Dieu ce qui appartient à César et nous donnons à César ce qui appartient à Dieu et à Dieu ce qui appartient à César. Et César, César, c'est le roi, donc il était en train de payer des taxes. Il n'était pas en train de bâtir dans le village et offrir des sacrifices à Jujus ou à l'idol et puis venir de retour et worshiper à Dieu. César était en autorité et cela impliquait payer des impôts à ces autorités. Cela, aujourd'hui, n'est pas d'aller au village et faire des sacrifices et lorsque nous nous retournons, nous venons également à Dieu. Et ce n'est pas l'implication de cette phrase. Et notre thème aujourd'hui est « Chrétien, influence ton monde politique ». Le thème semble être ambiguë. As you look at it, is it that the Christian has many walls and politics is not one of them? Est-ce qu'un chrétien a beaucoup de monde et la politique n'est qu'un seul monde ? Vous êtes chrétien. Or the world of the Christian is already political and the Christian is commanded to influence it. Et où le monde des chrétiens ou le monde d'un chrétien est déjà de monde politique et il est juste supposé s'aligner dans ce monde ? Et cela, nous pourrons comprendre mieux lorsque nous embrassons les deux sujets. Parce que nous avons beaucoup des aspects de nos vies ou différents aspects de nos vies. Il s'agit de le monde d'académie, le monde professionnel, le monde de la famille, relationnel et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'aspects de nos vies. Et cela voulait parler de beaucoup des aspects que nous avons influencés dans ce monde. J'ai trouvé une définition du mot politique qui a changé mon idée et mes idées de réflexion. Il y a beaucoup de définitions que j'ai vu, mais ceci m'a beaucoup marqué. Donc la politique, c'est la manière que le peuple dans un groupe fait des décisions. La politique, c'est la manière que le peuple dans un groupe fait des décisions. Donc la politique, c'est faire des agreements ou des accords parmi ou entre les gens enfants qui vivent dans un groupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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